Jésus explique aux gens qu'il existe deux nourritures, celle qui se perd et celle qui demeure. Puis il les invite à chercher plutôt la seconde qu'ils recevront du Fils de l'Homme, d'autant plus que celle-là demeure jusque dans la vie éternelle. Jésus les invite ainsi à bien faire attention à l'orientation de leurs désirs. L'oriente-t-il vers ce qui est éphémère ou ce qui est éternel ? Du coup, il lui demande quoi faire pour travailler aux œuvres de Dieu, car il pense que seules les œuvres de Dieu sont éternelles et que c'est en y participant qu'ils accéderont à la vie éternelle. Mais ils ne savent comment y participer. Jésus leur répond que Dieu agit en celles et ceux qui croient en celui qui l'a envoyé. Dieu conduit son œuvre par les croyances en Jésus-Christ. Rappelons-nous que croire en Jésus-Christ, c'est donner sa vie par amour pour son prochain, par des actes concrets. Voilà comment Dieu agit. Voilà comment nous entrons dans la vie éternelle. Participons à l'œuvre du Père. Donnons corps à la présence de son Fils en aimant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada